Quel bilan tirez-vous de vos études ? Un bilan assez mitigé. J'étais plutôt critique au moment où mes études étaient en cours. J'avais fait le siège de ma direction d'école pour demander des modules différents de ceux qui étaient proposés. Je pense que ce n'était pas une erreur, parce qu'une fois que nous avons été diplômés, ce que j'avais demandé a été appliqué. C'était des cours d'économie générale du secteur et des cours de droit. Et pourquoi avoir demandé ces cours supplémentaires ? Je crois que j'avais une conscience du contexte. Je savais qu'après on serait livrés à nous-mêmes dans un environnement qui ne nous était familier que de manière très abstraite. Et ça m'inquiétait. Je trouve que l'enseignement universitaire manque de pratiques. C'est-à-dire que je me suis par exemple plus épanouie en DESS, où on a remis les mains dans le congoui, on redevait faire des films, on devait réécrire des scénarios. L'enseignement universitaire, je trouve que c'est assez abstrait. Mais d'une autre manière, je suis obligée d'admettre que ça m'a structuré l'esprit et que j'ai appris plein de bases pour réfléchir et aussi pour m'organiser. Puisque à la fac, on a quand même peu de gens qui sont derrière vous. Donc si on s'en sort dans les études universitaires, ça veut sûrement dire que plus tard, on pourra être pas mal autonomes. Ce qui m'a plu dans cette école, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi, c'est deux choses. D'une part, l'aspect international de l'école. À l'époque, c'était la seule école où on passait six mois dans le pays de chacun de nos langues. Donc moi, j'ai passé six mois à l'Angleterre, à Londres, six mois à Madrid en Espagne, où vous aviez moitié cours, moitié stage en entreprise. Donc ça vous donne vraiment une ouverture d'esprit. Ça vous aide à appréhender un milieu international. Et moi, je savais déjà que je voulais faire une carrière dans un contexte international. Donc premièrement, l'international, et ça, ça m'a beaucoup servi, et les langues surtout. Et deuxièmement, c'est une école qui est très opérationnelle, dans le sens où vous avez quasiment deux ans de stage pendant votre cursus. Et donc, je savais qu'en sortant de cette école, j'avais une connaissance du milieu de l'entreprise qui est essentielle de nos jours. Ça m'a permis une certaine ouverture, d'avoir un bon niveau en langue pour postuler à des postes internationaux. Et c'est sans doute pour ça que j'ai été embauchée directement pour un poste de chef de produit au niveau européen. Un bilan mitigé. C'est-à-dire que certaines études étaient intéressantes, d'autres moins. J'ai beaucoup apprécié les études pour passer un DESS de psychologie du comportement après avoir passé licence et maîtrise de psychologie. J'ai moins apprécié un DESS, d'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas cité, d'ingénierie de formation. Pour ne pas le citer, qui était moitié au CNAM, moitié à Paris 10. Bon, ça m'a paru moins intéressant. Enfin, j'ai quand même, pour tous les mes études, passé le DESS tant qu'à faire, puisque j'y étais. Sous-titrage Société Radio-Canada